Il y a une chose aussi qui bouffe la richesse, on l'a dit, c'est quand même le prix de l'essence, surtout à la veille de l'été. Et c'est particulièrement vrai, puisque tout le débat et l'intervention de M. Fitzgibbon aujourd'hui, c'était lié à l'étude qu'il a fait faire sur pourquoi les prix sont plus élevés dans la région de la capitale nationale. Il soupçonne un cartel, mais ce n'est pas démontré. Il y a au moins une chose qui est promis de faire, c'est abolir le prix plancher. Imaginez-vous, ça ne se peut pas. Instaurer à l'époque pour empêcher les gros détaillants de chasser les petits indépendants du marché via des guerres de prix. Pour essayer d'y voir plus clair, quelqu'un qui pense au prix de l'essence depuis 1000 ans, vous le connaissez, Dan McTague, président de l'organisme Canadian for Affordable Energy. M. McTague, bonsoir. Bonsoir. C'est une petite organisation qui s'appelle, je devrais changer le nom, pour une énergie, les Canadiens pour l'énergie abordable. Les Canadiens pour l'énergie abordable, en français ici. L'idée d'un prix plancher à l'époque, c'était pour permettre aux petits indépendants de résister. Est-ce que c'est à classer dans la catégorie des fausses bonnes idées? À ce temps-là, oui, parce qu'on avait un manque de concurrence au niveau des détaillants. On voyait souvent que les détaillants de Québec et d'Ontario se trouvaient menacés par leurs provisateurs, c'est-à-dire que les raffineries n'aimaient pas vraiment les indépendants. Et parfois, ils faisaient des gestes dans lesquels les petits indépendants se trouvaient à avoir des prix, au gros, plus élevés que les prix du détail des raffineries. Et donc, il fallait avoir une forme de protection, de protéger, de sauvegarder ces dépanneurs. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on voit les Costco. On voit parfois beaucoup de fournisseurs de produits qui ne sont plus à l'aise à faire la concurrence simplement parce qu'ils veulent enlever leur concurrent, la compétition. C'est parce qu'ils veulent vraiment augmenter et favoriser les consommateurs pour assurer qu'ils viennent non seulement pour acheter l'essence, les autres choses dans leur magasin. Donc, les experts qui ont consulté le ministre Fitzgibbon vont me voir que là, maintenant, comme vous le dites, on est dans une autre réalité. Il faut l'enlever, ce prix plancher. Est-ce que vous croyez que le fait de l'enlever, ça va avoir un impact et faire baisser les prix de l'essence au Québec? Aucunement, non. Ça n'aurait pas d'effet à faire réduire les prix. Écoute, la comparaison entre Montréal et la capitale, le Québec, c'est simplement une question de marge de détaillant. Et la marge de détaillant à Montréal, c'est souvent 6 à 8 cents de litre. Tandis qu'au Québec, c'est plutôt 9 à 12 cents de litre. Et c'est vraiment ça la grande différence. Si on veut pencher sur la grande question, pourquoi les prix sont là, il faut évidemment regarder les choses comme la valeur de l'URR canadienne. Une des choses qui n'est jamais expliquée, je ne sais pas si le projet qui a été dévoilé aujourd'hui a dû pencher sur cette question-là. Mais avec une ureur qui nous prend 136 cents pour acheter un dollar américain, ça veut dire qu'ici au Québec, on paie environ 28 cents de litre parce que nous avons une ureur qui n'est pas trop forte. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu une douzaine d'années quand le dollar canadien faisait l'égalité, l'égalité entre nous autres et les Américains. Les autres choses que vous avez mentionnées tout à l'heure, les taxes. Si on voit des taxes comme le TPS, on voit des taxes comme l'excise fédérale et aussi le taxe carbone chez vous, le plafonnement et l'échange. Ça, ça monte à 40-42 cents de litre. Donc, si les politiciens veulent planifier quelque chose comme ça, c'est entendu qu'il faut regarder tous les points de prix et ce n'est pas simplement les dépaleurs. Monsieur, on ne peut pas prouver s'il y a un cartel, pas de cartel. C'est sûr qu'il y a des soupçons. Il dit que c'est au bureau de la concurrence fédérale d'évaluer ça. M. Mecteig, vous et moi, on se connaît depuis longtemps. Vous étiez député au début des années 2000 à Ottawa et c'était votre croisade. Croyez-vous vraiment qu'en 2024, le bureau de la concurrence est capable de faire la démonstration de s'il y a un cartel ou pas sur le prix de l'essence? Mme Latendresse, en 1998, le député qui s'appelait Dan Mecteig a déjà fait ce trajet-là. C'est entendu qu'il y a un manque de concurrence. Évidemment qu'on n'a plus de raffinéries. On n'a plus de raffinéries Shell à Montréal. On n'a plus de raffinéries qu'on avait à S.O. dans la région de Dartmouth. On a simplement deux raffinéries. Ils ne font pas vraiment la concurrence parce que les prix sont déjà déterminés aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque jour, quand je fais la prédiction des prix, et comme vous l'avez indiqué, je le fais depuis 90 ans, il n'y a vraiment pas un genre d'effort pour assurer la concurrence. Plutôt, on est en train de dire peut-être que c'est la fin des raffineries, qu'on peut exister sans des raffineries. Comme on dit en anglais, « good luck with that », bonne chose avec ça, parce que c'est fort possible que d'ici une vingtaine, trentaine d'années, on aura davantage besoin de plus de raffinerie, pas moins. En conclusion, je vous demande de faire des prédictions. Est-ce qu'on peut entrevoir sur les prix de l'essence en vue de la période estivale? Oui. Écoute, deux, trois choses. Premièrement, la semaine prochaine, les États-Unis vont entrer dans leur temps pour les gens pour prendre sur la route. Leur longue fin de semaine fériée va être la semaine prochaine. C'est là où on va commencer une augmentation de demandes. Alors, peut-être une augmentation de 4 à 7 cents de litres. Ensuite, l'OPEP, le 1 ou le 2 juin, va faire une décision s'il va continuer d'assurer que le taux de production reste strictement restreint. Et troisièmement, qu'est-ce qui arrive au Moyen-Orient? Est-ce qu'on va avoir des conséquences géopolitiques? Ça, c'est plus difficile à dire, mais d'ici probablement le 1er juillet, on va voir, ou le 24 juin, on va voir, durant les fêtes, une augmentation d'en moyenne d'environ 10 à 12 cents de litres. Ah, mon Dieu! Bon. OK. Bon, alors, on va faire le plein au moins avant les vacances américaines, le long congé, la semaine prochaine. M. McTague, merci beaucoup pour vos lumières et ses explications. On vous voit encore, Mme la Tendresse. M. McTague, merci beaucoup pour vos lumières et ses collègues. – Sous-titrage FR 2021